allez salut 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 à ceux qui viennent juste de nous prendre de nous prendre hommage voilà sachez qu'on a déjà commencé à postuler à cette bourse et la première vidéo cette bourse est en description vous pouvez aussi voir là bas vous allez voir le lien pour pouvoir d'abord réaliser cette vidéo avant de suivre celle là parce que celle là c'est une continuité voilà donc j'y rappelle encore la date limitant sur le 31 octobre 2021 donc si vous êtes intéressés vous devez faire plus vite c'est pas compliqué à postuler donc on avait déjà commencé alors nous ici on va poursuivre et n'oubliez pas vos documents doivent être un l'anglais donc on va poursuivre puisqu'on avait déjà commencé donc je répète encore ceux qui nous qui vient juste de voir cette vidéo sachez qu'on a déjà fait une première vidéo donc allez-y voir d'abord parmi mes vidéos et vous devez cette vidéo là ok donc on va continuer fait une demande on va continuer on était ici on choisit candidat étudiant étudiant voilà donc on était là si vous voyez bien ok on était ici donc on va continuer et puis essayer de posséder à cette bourse donc si vous voyez bien il ya ma dame l'application je vais d'abord remplir les éléments qui sont là et ensuite on essaie de remplir les suites voilà donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comme ça vous allez pouvoir remplir vous même parce que si je dois le faire ça va par la série temps mais néanmoins on va essayer voilà on va essayer donc ici n'oubliez pas les éléments qui sont à l'astéris ce sont des éléments qui sont obligatoires et que vous devez forcément mettre voilà donc ici je vais utiliser encore mon cas habituel parce que le clavier physique à un souci donc ici le prénom je vais mettre ce que j'avais déjà mis au pression il va comme ça ils vont mettre directement alors ça va falloir l'arranger donc j'avais mis mon prénom je vais mettre ok et mon nom ok je vais essayer je vais pas choisir celui-là parce que quelqu'un est choisi google a déjà tout enregistré alors je vais pas choisir ça je vais remplir normalement pour que tout le monde que vous tous vous puissiez remplir et le nom je vais mettre comme ça ok le nom que vous avez reçu de la naissance ça c'est pas vraiment très important ok académique degré académique vous avez par exemple la licence donc vous allez mettre bachelors ok le sexe vous allez mettre non c'est un garçon mâle et la date de naissance j'avais dit que je venais et que j'étais né par exemple comme ça en 2003 donc je vais choisir 2003 le 1 février le 5 ok ici on met le jour le mois et la nuit donc l'exemple est là voilà donc le 5 deuxième mois 2003 et vous êtes citoyen de quel pays choisir la côte d'ivoire si il n'y a pas à l'ivoire alors on verra à Ivory cost mais il n'y a pas d'ivoire ok donc ici adresse permanente je vais mettre comme ça à la rue je vais prendre une rue là-bas à Abidjan rue rue caillot voilà et ici le cours postal vous pouvez mettre votre cour postale vous pouvez mettre votre cour postale alors c'est 8h30 voilà le bâtiment et ici c'est pas vraiment très important voilà si vous voulez vous laisser si vous aussi vous mettez dans la province vous pouvez mettre en province voilà combien votre état est ici pendant comme ça le pays c'est quoi c'est toujours quoi d'ivoire donc n'oubliez pas tous les éléments dont vous avez vous devriez remplir doit être en anglais voilà donc ici cote d'ivoire et le numéro de téléphone je vais prendre pour la côte d'ivoire donc on dit plus incroyable sur l'international country code pour défendre donc lui mettre aussi votre numéro international ça veut dire quoi votre indicatif qu'elle a pour nous c'est 225 instant et je mets maintenant le numéro qui est quoi 07 59 33 12 44 ok maintenant le fond nombre c'est pas vraiment très important si vous avez mis ce qu'elle a vous regardez bien ici les éléments en astéris en rouge sont très importants ou des faussement les remplis mais s'il n'y a pas d'astéris ça veut dire que c'est une seconde option voilà et fax aussi vous voyez il n'y a pas d'astéris dans c'est pas la peine vous voyez par exemple l'email comme ça c'est très important voilà donc il n'y a pas d'abri que l'on a pas d'abri qu'il n'y a pas d'abri qu'il n'y a pas d'abri qu'il n'y a pas donc comment est ce que vous avez connu cette bourse là donc vous devez juste signifier par quoi sur internet en général voilà ou bien par un ami ou bien collègues ou bien votre prof vous a informé de cela vous mettez internet voilà et vos contacts adresse donc des sims as permanence si vous avez si vous êtes toujours dans votre pays voilà vous pouvez cocher vous pouvez cocher ici vous pouvez cocher ce qu'elle a mais si vous êtes un déplacement c'est à dire dans un autre pays alors vous devez remplir les coordonnées de ce pays là les coordonnées où vous êtes actuellement mais si c'est la même chose alors vous cocher là directement ça lui l'a ce qu'elle a voilà vous voyez c'est la même chose qu'ils mettent et si si vous pensez que c'est différent vous pouvez enlever voilà mais si c'est la même chose alors vous coucher ici ok donc c'est la même chose c'est comme si j'étais toujours là bas au pays donc je je laisse ça comme ça je ne change pas et lorsque vous finissez personne à contacter en cas d'urgence vous mettez aussi les coordonnées de cette personne là voilà moi je vais prendre des dents comme ça bio ici 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 la rue bien pour la rue academia voilà et code postal aussi la même chose 3 et c'est provenance pas la peine du pays de quoi qu'on voit le pays c'est quoi que d'ivoire donc voilà et après ça sont la personne dans une mode la personne à contacter en cas d'urgence donc on aura quoi plus de 5 0 4 3 ok ici aussi vous pouvez mettre le fax vous pouvez aussi le mail de la personne voilà mais c'est pas très important parce qu'il n'y a pas d'astérisques ok maintenant nous arrivons là ici l'université la faculté et puis la rue où vous avez fait votre université ou est-ce que vous avez fait votre licence ou est-ce que vous avez fait votre licence ici ou est-ce que vous avez fait votre licence je vais mettre par exemple à l'université que lisa ou fait boigny ici c'est l'université où j'ai fait ma licence et ici quelle est la faculté que vous avez fait pour mettre faculté si vous pensez que vous partez fait vous pas d'étudier là bas c'est à dire en mathématiques comme ça ou bien en data science vous pouvez mettre faculté mathématiques ici mathématiques on va choisir mathématiques mathématiques ça and ok la rue où il était situé votre université à où c'était situé où l'université était situé je vais mettre comme ça le met en gré ici voilà et le zip code ici code postal de l'université si vous n'avez pas vous regardez vous pouvez voir ce mot de bulletin et tout ça voilà mais l'heure de ça c'est ainsi ce qu'on voit souvent bulletin le code postal de les bulletins ou bien les grébés des notes et tout ça les diplômes vous pouvez voir le code le code postal de votre investi voilà donc c'était prouvé c'est pas la peine le pays c'est quoi côte d'ivoire et c'est un code d'ivoire code d'ivoire ok donc le numéro de votre université n'oubliez pas n'oubliez pas le titre indicatif voilà plus 225 n'oubliez pas cela le numéro n'oubliez pas les éléments que tu mets comme ça ce sont juste des élevants sont juste des numéros comme ça sinon c'est pas des numéros qui sont officiels donc j'essaie de vous expliquer comment est-ce qu'il faut remplir c'est tout donc fax pas vraiment important il m'est aussi pas important parce qu'il ya le numéro est ici l'université si l'université à un site web bien sûr que l'université à un site web donc vous pouvez trouver une première comme ça qui a acheté l'université fait son point c'est comme ça voilà ok donc area of your study donc vous allez étudier quoi vous allez étudier par exemple comme ça naturel science ag to science technical science ou bien là non on va pas en technical science ok fill program of your study ici ici je vais ici ok fill program informatics engineering ici other fields and techniques ici c'est quoi électrique informatique communication médicaux médicaux qui me croient en général informatique donc je pense à si vous voyez si vous pensez que vous ce qui est là ce n'est pas votre faculté n'y a pas vous pouvez prendre other fields and technical science voilà donc c'est un souci moi je prends par exemple comme ça informatique et communication technique donc fill program of your study ici vous pouvez prendre maintenant mathématiques ok ici ici c'est machin adj time of application donc on va utiliser ici on dit le ciment sont du moment où vous vous appliquez rapport à l'essai est petit d'un year of graduation donc si vous venez par exemple comme ça pour deux ans pour deux ans si vous commencez en 2020 2021 en 2022 2023 donc 2024 2015 c'est déjà bon voilà vous pouvez prendre plus ça dépend de vous voilà donc ici qu'est ce que vous comprenez la langue slovak non si vous pensez que vous comprenez un peu c'est ici après ça si c'est le milieu et ici c'est le bon donc avancé après ça ici vous remplissez français c'est un petit mot avancé ça c'est ce qui concerne anglais anglais je vais mettre comme ça au milieu voilà si vous comprenez d'autres aussi il veut même riche ici voilà mais c'est pas la peine ça nous a fabriqué quelque chose ok donc une fois que vous finissez maintenant ici c'est aussi l'université en slovaquie qu'elle l'université où vous allez être là-bas en slovaquie voilà pour cela vous faites des recherches sur google pour voir un peu les structures de ces universités là voilà donc on va choisir étant donné que moi je vais faire par exemple les mathématiques je vais choisir une structure et une université qui est beaucoup plus technique donc si moi je viens ici ici c'est quoi politique ici technique voilà on a pensé à technique parce que c'est ce qu'il y a mathématiques et la faculté que je veux c'est quoi faculté électronique et informatique faculté de métabolique métabolique faculté technologique ici écologie économie voilà donc je vais prendre par exemple électronique et informatique ok ici contact des personnes ici par exemple département c'est pas vraiment important ici par exemple contact des personnes ici vous pouvez par exemple comme ça trouver dans une université par exemple lorsque vous allez faire l'admission parce que l'université que vous avez vous allez choisir là vous laissez que vous allez choisir là c'est l'université dans lequel vous avez fait l'admission et si par exemple vous avez le contact d'une personne là-bas vous allez mettre ce contact à ici vous comprenez ou bien pour ceux du doctorat par exemple c'est du doctorat ils vont mettre forcément les contenus de la personne qui va les suivre je vais dire je vais dire un superviseur comme ça ici voilà ça c'est lorsque vous avez eu déjà l'admission dans cette université là que vous remplissez la pratique là vous comprenez voilà et contact des personnes l'email de la personne aussi vous devez enregistrer ici admission l'email de la personne donc ici la lettre d'admission que vous avez envoyé voilà elle vient de qui parce que quand vous écrivez quand on vous envoie une lettre d'admission voilà l'université va mettre et numérer une personne forcément qui va signer qui va tamponner qui va tout faire et a good language of the scholarship state donc ici la langue dans laquelle vous allez étudier vous allez l'insérer là et puis ici dans le home institution cooperate with the host institution in slovaquie donc ici on vous demande est-ce que votre université coopèrent comme ça avec les institutions qui sont en slovaquie est-ce qu'il y a un lien entre votre université et les institutions qui sont en slovaquie parce qu'il y a d'autres étudiants qui sont recommandés par des universités donc lorsqu'il y a un lien entre votre université et les universités qui sont en slovaquie par exemple cette université là votre université peut vous recommander voilà pour que vous passez et vous partez et étudier donc nous par exemple comme ça on va maintenant voilà c'est important donc ici planning duration of the scholarship stay we recommend foreign scholarship applicants who need visa to enter slovaquie to take into account the necessary visa processing period when planning the starting date of the scholarship stay visa information is provided by slovaquie from from ici vous mettez par exemple comme ça la date à laquelle vous pensez aller là-bas par exemple si par exemple le coup commence en janvier ou bien en février voilà vous allez comme ça parce que tout va dépendre de l'université que vous avez choisi voilà l'université que vous avez choisi lorsque vous allez faire la démission dans cette université là parce que ils vont vous dire quelle est la date d'entrée quelle est la date du début des coups donc ainsi vous allez savoir si vous allez partir en décembre ou bien en janvier donc on considère que c'est janvier ou bien février donc moi j'ai choisi février j'ai choisi février 2021 2022 ici février le 16 février comme ça c'est un exemple ici c'est pas vraiment ce que ça c'est juste un plan un planning plutôt donc ici ici je vais mettre comme ça pour 2 ans donc il passe en 2022 alors au plus tard 2024 2025 c'est déjà bon donc 2025 en masse je prends le 12 et ici la longueur de la la longueur de la bourse 1 mois donc ça fait qu'un commun de mois 10 mois chaque année 10 voilà et ici est-ce que vous allez aussi postuler pour qu'on vous aide par rapport aux frais de voyage vous mettez aussi oui voilà ainsi et si lorsque vous allez utiliser votre propre somme pour pouvoir faire le voyage et le visa arriver là-bas si vous obtenez par exemple comme ça une bourse qui peut vous aider à payer cela alors vous allez le faire il va vous rembourser votre agent et c'est tout voilà mais pour cela vous devons aussi connaître les éléments la distance et tout ça voilà donc c'est un peu ça et espèce que ici on dit c'est c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard vous mettez non vous n'avez pas vous n'avez jamais reçu how many months how many months how many months you spend the twitter of supply for the last the last 36 months prior to their respective application deadline ici how many months vous allez combien de mois vous allez rester là bas après le 36 mois que vous donnez la bourse vous pouvez être au moins 2 mois ça ça dépend de vous voilà premier ce que l'acheter et slovaquie ici c'est pas important mais ceci c'est pas vraiment très important voilà une fois que vous finissez vous cochez là vous cochez aussi ici et là aussi il a et voici tous les documents que vous devez attacher ici vos documents donc vous allez mettre comme ça un cv après ça une lettre de motivation après ça ici spécialiser un programme obesté encore document d'état et study teaching l'échelle à programme ici une lettre de recommandation on pouvait la déploitation une deuxième lettre de recommandation après ça une confirmation de vos études c'est-à-dire une lettre d'admission voilà ou bien d'admitation qui a été envoyé par votre votre université voilà et vos certificats d'études ça dit votre diplôme voilà et aussi une invitation à division de salette en forme de hausse et l'estime ou slovakie donc c'est ça qu'elle a et autres documents autres documents c'est l'université même qui va vous dire quels sont les documents que vous devez envoyer donc pour pouvoir pour pouvoir insérer ce document là à chaque instant il faudra choisir le titre si c'est une scène de motivation que vous allez télécharger tout à l'heure vous mettez motivation et vous téléchargez choisi un fichier vous avez choisi un fichier comme ça je suis entrain juste de vous montrer le fait une fois et puis vous allez faire le reste il a choisi un fichier par exemple qu'elle a et lorsque j'arrive là je mets hard attachment vous comprenez ça s'enregistre directement vous comprenez voilà ça s'enregistre directement vous voyez là c'est enregistré et le titre c'est quoi c'est motivation leader une fois que j'ai fini je change maintenant le titre je mets par exemple une lettre de recommandation et je fais la même chose pour aller chercher les éléments et une fois que vous finissez de faire tout ça une fois que vous vous remplissez tous les éléments qui vont être là vous allez maintenant que tu crois suis c'est moi je n'ai pas fini il ya les éléments que je n'avais pas donc je n'ai pas le droit de cliquer sur scène voilà mais une fois que c'est une question et c'est fini et en même temps vous avez fait vous avez fait l'admission et en même temps vous avez postulé à la bourse c'est bien donc c'est un peu ça les gars donc il espère que je vous ai aidé j'espère que la vidéo vous a plu donnez moi un pouce bleu et puis voilà à plus l'égard qu'est-ce que vous pourrez regarder ça va c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout parce que ça va c'est tout de